Musique Je vais passer la parole à Madame Marjolaine Frenette qui va nous parler, dont le chapitre s'intitule faire face aux défis en fin de vie au moyen des niveaux d'intervention médicale. Madame Frenette est infirmière de formation, elle est maintenant conseillère en soins cliniques au centre universitaire de santé Maguille et elle a également une maîtrise en bioéthique. Et sa maîtrise en bioéthique portait justement sur l'utilisation des niveaux d'intervention médicale en centre hospitalier et elle nous fait actuellement un portrait de l'utilisation actuelle de ces instruments au Québec. Merci pour la présentation, Madame Frenette. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sens que ça résonne avec le micro. Oui, donc le chapitre 8 porte vraiment principalement sur la description qu'on fait actuellement au Québec des échelles de niveau d'intervention médicale qui était le sujet principal de mon mémoire de maîtrise qui était sous la direction de Madame Saint-Arnaud en fait et dont le chapitre a été écrit également en collaboration avec Madame Saint-Arnaud et mon co-directeur, Karine Serri. C'est un chapitre qui porte quand même plus sur les enjeux d'éthique clinique, par contre, ça démontre comment les enjeux sur le terrain ont un impact sur des enjeux de plus grande envergure, donc par exemple sur la limite des ressources. Et c'était un peu la démonstration qu'on essayait de faire. En fait, le chapitre est disé en trois sections principales. Donc, la première section, on fait un peu un portrait de la situation au Québec selon les écrits scientifiques, comment sont utilisées soit les ordonnances de non-réanimation ou les niveaux d'intervention médicale. Et ensuite, on explique qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'intervention médicale, ce que je vais faire aussi par la suite. Et finalement, on présente des résultats préliminaires parce qu'au moment du colloque et de l'écriture de ce chapitre, l'étude n'était pas encore terminée. Donc, les résultats étaient encore préliminaires, par contre, assez avancés pour nous permettre de faire quand même certains constats qui étaient intéressants. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont familiers avec les échelles de niveau d'intervention médicale. Certaines personnes, oui, certaines non. Donc, ce sont des instruments qui sont utilisés dans les centres hospitaliers au Québec. Autrefois, dans un passé pas si lointain, je ne devrais pas dire autrefois, on utilisait des ordonnances de non-réanimation en centre hospitalier. C'est-à-dire que si un patient demandait à ne pas être réanimé en cas d'un arrêt cardio-respiratoire, il y avait une ordonnance médicale, donc écrite par le médecin au dossier, qui indiquait qu'il n'allait pas avoir d'intervention. Par contre, aujourd'hui, avec toute la complexité des interventions qu'on peut faire pour réanimer ou pour sauver la vie de quelqu'un, si je peux le dire dans ces termes-là, une ordonnance de non-réanimation, ce n'est pas assez précise. Ça ne guide pas assez les interventions à faire, puis la conduite à tenir en situation d'urgence, en moment de crise, par exemple. Donc, les échelles de niveau d'intervention médicale ont été développées afin de mieux guider les intervenants sur le terrain, en cas, justement, de situation de crise, situation d'urgence, où il y aurait des interventions précises à faire rapidement. Donc, les échelles sont gradées des soins les plus actifs ou les plus agressifs, selon la terminologie qu'on veut utiliser, jusqu'à un niveau où les soins sont beaucoup moins agressifs ou plus palliatifs, si on peut dire. Donc, les échelles ne sont pas standardisées d'un centre à l'autre, elles diffèrent. Elles sont aussi utilisées en CHSLD, je dois dire. Par contre, mon mémoire de recherche était vraiment spécifique par rapport aux centres hospitaliers. Bref, on a utilisé un modèle d'échelle à quatre niveaux, parce que c'est celui qui semblait être le plus fréquent. Normalement, il y a trois ou quatre niveaux. Par contre, il y a des établissements qui ont deux niveaux, des établissements qui ont cinq niveaux. Donc, ça varie énormément. Comme ces échelles-là varient, justement, beaucoup d'un centre à l'autre, on peut donc, c'est assez raisonnable de penser que la pratique varie aussi beaucoup. Donc, à travers la province, mais même, j'irais même jusqu'à dire, au sein d'un même établissement, ça peut varier aussi selon l'intervenant. Donc, ce qu'on essayait de voir, en fait, c'était comment ces échelles-là sont utilisées au Québec. Puis, est-ce que c'est un outil qui favorise la prise de décision en fin de vie puis la planification des soins en fin de vie pour permettre un meilleur accès aux soins en fin de vie, mais aussi pour avoir une meilleure utilisation des ressources, des tests, des examens de l'agnostique, etc. C'est ce qu'on a regardé. Je ne peux pas, évidemment, vous parler de tous les résultats parce qu'il y en a beaucoup. Puis, on m'a dit que c'était dix minutes. Mais, ça me fait plaisir quand même de vous parler peut-être des résultats staillants, considérant les objectifs principaux de ces échelles-là, qui sont le respect de l'autonomie des patients ou de leur autonomie décisionnelle par rapport aux traitements et aux soins qu'ils reçoivent. Il y a aussi un autre objectif des NIM, c'est la diminution de l'acharnement thérapeutique. Donc, en lien avec ça, je vais vous parler de certains résultats. Donc, il y a trois résultats principaux qui sont dans le chapitre que je trouvais intéressant de partager avec vous aujourd'hui, vraiment en lien avec la limite des ressources. Premièrement, une des choses qu'on a regardées, c'était, on a fait une étude, pardon, je devrais vous le dire, on a fait une étude de dossiers médicaux. Donc, c'était une étude rétrospective. On a regardé les dossiers médicaux de patients qui étaient décédés en centre hospitalier au Québec. On a regardé quel niveau était prescrit, on a regardé à quel moment ça avait été prescrit dans l'épisode de soins, avec qui ça avait été discuté, est-ce que le niveau de soins avait été respecté, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de données qui ont été collectées. Ce qu'on a pu constater, en fait, c'est que les patients, la majorité des patients qui étaient décédés en centre hospitalier avaient un niveau de soins qui était pas agressif au niveau des interventions. Donc, niveau 3 et 4, donc plus au bas de l'échelle, si je peux dire comme ça. Par contre, même si c'était des patients qui étaient considérés en soins de confort ou en soins palliatifs, environ seulement la moitié d'entre eux ont eu accès à une consultation en soins palliatifs avec des équipes spécialisées en soins palliatifs. Donc, bon, on n'a pas, on n'est pas regardé vraiment les raisons derrière ça. Est-ce que c'est une culture des personnes, des unités de soins ou de certaines équipes de ne pas prescrire, de ne pas demander une consultation? Est-ce que c'est parce que les consultations n'étaient pas disponibles, l'équipe était déjà très occupée, donc il y avait un accès qui n'était pas possible? Est-ce que c'est parce qu'il manquait de temps pour faire cette demande-là? Est-ce que c'est parce que la famille ne voulait pas ou le patient ne voulait pas? On n'est pas allé là-dedans. Par contre, on peut quand même constater qu'il y avait la moitié des patients qui auraient pu bénéficier d'une telle consultation et qui ne l'ont pas vu. Également, ce qu'on a pu regarder, ce qu'on trouvait très intéressant, c'était à quel moment le niveau de soins était prescrit dans l'épisode de soins. Donc, est-ce que c'était la mission? Est-ce que c'était près du décès? Dans les écrits scientifiques, ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est prescrit assez à la dernière minute. Donc, on dit deux à trois jours avant le décès, ce qui laisse peu de temps pour organiser les soins qui sont requis pour la personne. Donc, on a été quand même assez étonnés et très heureux de voir que malgré tout, dans plusieurs des dossiers, on a pu voir qu'il y avait un niveau de soins qui était prescrit la journée même de l'admission. Donc, pour nous, c'était une belle démonstration de l'intérêt, mais aussi de la reconnaissance que les professionnels peuvent avoir envers la nécessité de discuter avec les patients et les familles de leur préférence et de leur volonté, en lien avec leur fin de vie, en lien avec les traitements qu'ils veulent avoir, en lien avec l'objectif qu'ils poursuivent au niveau des soins. Et plus la discussion est faite de façon précoce, évidemment, ça permet une meilleure planification des soins, ça permet d'impliquer les bonnes personnes, ça permet de mobiliser les bonnes ressources, ça permet aussi d'éviter de prescrire des tests, des examens, des traitements qui ne sont pas nécessaires ou qui n'amènent pas la personne à atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre au niveau de sa santé. Donc, ça, c'était un résultat qui nous a quand même assez étonnés et on était très contents de le voir. Par contre, en contrepartie, je pourrais dire qu'il reste que la majorité des niveaux de soins sont prescrits ou sont réévalués, parce que ce n'est jamais coulé dans le béton, on peut toujours le rediscuter, toujours changer le niveau de soins, ce n'est jamais coulé dans le béton, mais il reste que la majorité sont prescrits assez tardivement quand même. Donc, ce qu'on a pu voir était effectivement la même chose que ce qu'on a vu dans la littérature, donc moins de trois jours avant le décès, des fois la journée même, on prescrit le niveau de soins. Donc, par exemple, quelqu'un qui était niveau 1, donc on peut dire qu'il recevait des soins très agressifs, donc en le cas d'une situation d'urgence, on aurait tout fait, les interventions possibles pour sauver la vie de cette personne-là, qui est en fin de vie. Et puis, ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est que lorsqu'il y a une situation d'urgence justement qui arrive, on voit que ce n'est pas tout à fait adéquat, les interventions pourraient être futiles, on a une discussion, puis on détermine que le niveau de soins devrait être moins élevé, puis à ce moment-là, on assure des soins de confort dans les derniers moments de la vie. C'est comme ça que ça se passe, pas toujours, mais quand même, ce qu'on a pu voir, c'est que dans la majorité des cas, on a quand même vu ça. L'effet que ça peut avoir sur la limite des ressources, en fait, c'est que plus les discussions ont lieu tardivement, plus il y a des interventions qui peuvent être futiles, qui peuvent être précises ou qui peuvent être contaminées. Ils sont très sûrement futiles à ce moment-là, sauf que si la discussion avait lieu plus tôt, peut-être que la décision aurait été différente. Donc, ça permet une meilleure planification, ça permet aussi une meilleure vision, puis un meilleur encadrement des pratiques pour tous les professionnels. C'est une discussion avec des objectifs, avec un plan clair, on s'aligne, puis on sait vers quoi on s'en va. Tandis que quand on n'en parle pas, puis on en parle juste à la fin, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment, qu'on aurait dû faire différemment, si je peux dire ça. Également, au niveau de l'autonomie, c'est certain que plus la discussion est retardée et faite tardivement, moins les patients eux-mêmes peuvent participer à ces discussions-là. Dans les derniers jours ou les dernières heures de vie, souvent les personnes sont plus en état de participer et de parler pour eux-mêmes. Dans ce temps-là, ce sont les proches qui doivent le faire. Et c'est un fardeau additionnel pour les proches qui sont aussi en deuil. Et aussi, c'est... Bon, effectivement, les proches vont prendre la meilleure décision dans le meilleur intérêt de la personne, dans leur meilleure connaissance qu'ils ont de cet individu-là. Par contre, est-ce que la personne n'est pas là pour confirmer que c'est bien la position qu'elle aurait prise? Donc, au niveau de l'autonomie, c'est certain que plus la discussion est faite à l'avance, plus les patients peuvent être impliqués dans cette discussion-là. Finalement, ce que je pourrais dire, c'est qu'il semble bien que les niveaux d'intervention médicale sont un outil quand même qui est aidant pour planifier les soins en fin de vie dans le centre hospitalier, donc dans un épisode de soins élus. Ça a discuté des niveaux de soins, ça a fait réfléchir sur les objectifs de soins, donc qu'est-ce que la personne veut pour elle-même, mais aussi qu'est-ce qui est réaliste dans son contexte de santé. Donc, pas toutes les interventions sont toujours adéquates et appropriées, puis ça permet d'avoir ces discussions-là de façon transparente et en collaboration. Donc, c'est un outil qui peut permettre de mieux planifier la fin de vie, donc de mieux aligner les ressources. Les NIMS sont actuellement utilisés de façon différente d'un centre à l'autre, c'est ce qui ressort quand même de notre étude. Il y a des similarités, mais de façon générale, ils ne sont pas utilisés de la même façon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de standardisation à faire, beaucoup d'éducation aussi à faire, d'accompagnement là-dedans. Par contre, ça semble être un outil, est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas, mais ça semble être un outil de plus dans nos poches pour aller vers une meilleure planification des soins. Une meilleure planification des soins, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des ressources? Ça veut dire qu'on s'assure que la bonne personne donne le bon soin au bon moment. Puis c'est ce qu'on cherche. Voilà. Merci Marjolaine. Alors, c'est Marjolaine qui a présenté justement un outil d'intervention où effectivement on se préoccupe des meilleurs soins à donner, mais aussi de façon efficiente pour éviter de donner des soins qui ne seraient pas appropriés pour le patient et par ricochet pour l'ensemble de la société. Ou non désirés aussi. Ou non désirés, oui. Sous-titrage ST' 501